Ça tombe bien, Eugénie Bastier, vous voulez nous parler, bonjour, pour votre clin d'œil, votre coup d'œil cette semaine. Vous souhaitiez nous parler du Puy du Fou, on a des chiffres de fréquentation record pour ce parc d'attractions en Vendée et un documentaire à charge, Pascal le disait à l'instant, diffusé sur le service public. Oui, 20 000 spectateurs par jour, 2,5 millions de visiteurs pour la saison 2023. Le parc Vendée 1 l'a annoncé en début de semaine, il a battu cette saison tous les records. Alors, devant ces chiffres, j'avais envie de m'interroger ce matin, pourquoi tant de succès ? Qu'est-ce qui attire, loin des métropoles et des circuits touristiques, au cœur du bocage vendéen, des millions de gens chaque année ? Il y a plusieurs raisons, je crois, au succès de ce Puy du Fou. D'abord, ce qui est très important, c'est l'enracinement local, dans une terre martyr dont l'histoire a été longtemps oubliée. Depuis sa création en 1978, le bénévolat local est au cœur du succès du parc. Chaque été, la Cine-Sénie nécessite la participation de 4000 bénévoles, ceux qu'on appelle les puits follés, pour la plupart vendéens recrutés par cooptation. Ce réseau familial, local et transgénérationnel est l'âme vivante de ce parc, qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre au monde. Ceux qui y voient d'ailleurs de l'exploitation sont en vérité les vrais capitalistes, qui ne peuvent imaginer d'autres rapports au monde que marchands. Ensuite, c'est bien sûr le contenu des spectacles qui fait son succès. Des spectacles qui allient folklore et technologies de pointe, esthétique classique et modernité. À l'heure où une partie grandissante de la production culturelle destinée à la jeunesse, aussi entre la vulgarité marchande et le matraquage progressiste, le Puy du Fou l'assume, il est un des rares lieux qui renoue avec le roman national. Oui, et puis vous savez quoi ? Ça ne fait pas toc, le Puy du Fou. Les pierres sont des pierres, le bois et du bois, ça sonne juste là. Pour toi, cette entreprise florissante du Puy du Fou connaît de nombreux détracteurs, Eugénie ? Ce n'est pas nouveau. Depuis sa création à la fin des années 70, les attaques sont incessantes, notamment de la part d'historiens. Mais hier soir, France 2 sortait un reportage particulièrement malhonnête et venimeux, complément d'enquête, qui met les sans vergogne histoire familiale, accusations insensées sur le bénévolat et insinuations peu convaincantes de malversations financières. Mais il n'est pas seul, puisque cet été, c'était l'hebdo Lops qui consacrait sa une au parc à travers un long reportage sous forme de réquisitoire de Patrick Boucheron. L'historien du Collège de France avait dénié passer un week-end en Vendée, et il en faisait le compte-rendu dans le journal. Il déplorait dans les spectacles du Puy du Fou, je le cite, « un refus buté de la diversité, la célébration d'une toute petite France, une conception étriquée de son histoire, réduite à quelques chromos surannées ». Vous sentez le mépris. Il ose même conclure son article par cette phrase, « qui semblera lunaire à quiconque est déjà allé au Puy du Fou en famille, il ne me semble guère raisonnable d'amener des enfants au Puy du Fou ». À ce point-là. Pourquoi tant de haine, se demande-t-on devant cet acharnement ? Et vous avez la réponse ? D'abord, le succès appelle toujours la haine, particulièrement en France. C'est un classique. Mais ce qu'on n'en pardonne pas au Puy du Fou, je crois, c'est d'avoir touché au mythe sacré de la Révolution française en réveillant les fantômes des massacres de Vendée. C'est d'avoir aussi ressuscité le roman national qui a déserté les écoles. Aujourd'hui, c'est vrai, les petits Français n'ont bien souvent le choix qu'entre la débilité marchande de Disney ou Netflix ou l'ennuyeuse propagande d'un musée de l'immigration. Le Puy du Fou, lui, n'a pas prétention de donner un cours d'histoire, mais de faire rêver par la légende, d'unir par l'imaginaire. Plus qu'une réussite commerciale, c'est une victoire culturelle qui est le reflet des angoisses de l'archipel français. Les savants et les militants déconstructeurs ne le supportent pas. Alors, vous savez, je me souviens de cette confidence d'un cadre de gauche qui est aujourd'hui haut responsable de la France insoumise et qui me disait à propos du combat culturel « Au fond, ce qu'il nous faudrait, c'est un Puy du Fou de gauche ». Je crois qu'il n'avait pas tort, mais que ce qu'il nous faudrait surtout ce n'est pas des Puy du Fou de droite ou de gauche, mais plus de Puy du Fou de tout court, c'est-à-dire plus d'esprit d'enfance et d'épopée, de réussite française tout simplement. Le coup d'œil d'Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, comme tous les vendredis. Et je vous rappelle, Nicolas Devilliers répondra aux attaques tout à l'heure chez Pascal Praud à 11h. Merci.